Et on est toujours avec notre expert, Ditoro, Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, focus sur Italian Heritage. Oui, alors aujourd'hui, je vais mettre en valeur un nouveau Smart Portfolio que nous avons mis en place très récemment. Donc Italian Heritage, c'est bien évidemment un portefeuille d'investissement sur l'Italie. Alors l'Italie, c'est quand même la troisième économie de la zone euro, huitième dans le monde. Et effectivement, c'est une économie qui est assez diversifiée, avec un mix service-fabrication-agriculture et aussi, bien évidemment, du tourisme. Il y a des industries variées, on va être l'industrie automobile, bien évidemment, avec Ferrari ou encore Fiat, qui est devenu Stellantis. La mode, évidemment, avec des marques comme Gucci, etc. Et également, c'est une industrie où il y a également beaucoup de banques. Alors, pour en venir au fait, je vais vous montrer comment est composé ce portefeuille. Donc, le portefeuille Italian Heritage est composé de 20 sociétés italiennes, avec des pondérations, comme vous pouvez le voir, dans cette colonne valeurs, des pondérations qui sont assez sensiblement les mêmes. Donc, il va y avoir à peu près 20% de banques avec Unicredit, Banco BPM ou encore Intesa San Paolo. Il va y avoir également, comme je l'ai dit, l'industrie automobile avec Ferrari ou encore Pirelli ou Stellantis, évidemment. Stellantis, qui est la fusion de Fiat Chrysler. Et on va avoir des marques comme Monclerc aussi, que vous connaissez tous. David et Campari, c'est donc tout ce qui est lié au spiritueux. Et également, ST Microelectronics, puisqu'il faut savoir qu'ST Microelectronics est franco-italien. Donc, c'est aussi coté en Italie. Voilà, donc, c'est un portefeuille qui est assez diversifié en termes de secteur. Et un portefeuille qui est donc assez intéressant. Maintenant, en termes de statistiques, on voit que, eh bien, c'est une très bonne année 2023, puisque depuis le début de l'année, on a une performance de 24, plus de 24%. On avait l'année dernière moins 14, ce qui était quand même plutôt pas si mauvais quand on regarde les performances globales. Et 14% en 2021. Voilà, donc, c'est un portefeuille qui aussi a un ticket d'entrée. C'est-à-dire que le montant minimum pour investir dans ce Smart Portfolio est de 500 dollars. Donc, c'est assez accessible. Et donc, dans une optique de diversification de son portefeuille, si on veut, eh bien, allouer sur une zone géographique qui connaît quand même un boom assez important, eh bien, ce portefeuille est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada